Pour filmer sur Android, j'utilisais jusqu'à présent l'appli gratuite Open Camera. J'utilise maintenant Cinema FV5 et je vous explique pourquoi. Cinema FV5 est une appli caméra qui a le mérite de fonctionner sur la majorité des smartphones Android. Y compris dans sa version gratuite, Cinema FV5 Lite, comme ici sur mon Nokia 5, un Android d'entrée de gamme. On y trouve à peu de choses près les mêmes fonctions qu'Open Camera concernant la mise au point avec ses différents modes, les mesures d'exposition et même la compensation d'exposition. La limite de cette version Lite gratuite, c'est qu'elle ne peut filmer qu'en 1280x720 en 30 images par seconde. Pour filmer en 1080p, il faut acheter la version Pro. Mais cette version gratuite réserve de bonnes surprises dans les paramètres audio. Elle accepte les micros externes branchés sur sa prise TRRS et offre même le monitoring audio au casque, même si c'est seulement en mode pré-recording, durant l'enregistrement, l'écoute est interrompue. On se console avec le fait que Cinema FV5, tenez-vous bien, reconnaît les micros Bluetooth. Et je vous parle maintenant avec le fameux BlueDriver F3, le petit transmetteur Bluetooth que j'ai branché à mon kit Sennheiser. J'ai le récepteur ici, j'ai l'émetteur à ma ceinture. Je vous parle maintenant sans fil, ça veut dire que ça y est, maintenant on peut aussi, du côté Android et même avec une application gratuite, gratuite, bénéficier d'un vrai micro Bluetooth sans fil, ici avec en plus une transmission HF qui me permet d'aller bien au-delà des 10 mètres pour faire des tournages mobiles avec un osmo, avec un stabilisateur par exemple, ça fait vraiment avancer les choses.